Arrêtez une décision dès maintenant, parce que l'inaction n'est pas tolérée, l'indécision n'est même pas une décision. Bonjour chers investisseurs ImmoFinance 5G. Aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un thème qui nous concerne, toi et moi qui avons décidé d'investir dans le domaine de l'immobilier, et plus particulièrement dans le domaine de la construction. Et là je suis sur le chantier d'un de mes clients. Sur ce chantier vous avez le fer, vous avez les briques, c'est-à-dire le ciment, vous avez le sable, vous avez les bois qui nous ont servi à faire les dalles. Donc aujourd'hui je vais t'entretenir un sujet qui est le constat, un constat de la hausse des prix de plusieurs matériaux de construction. Nous allons prendre quatre matériaux, savoir le ciment, le fer, le sable et le bois. Au niveau du ciment, nous avons constaté plusieurs hausses depuis l'année dernière, depuis mai 2021. Au mai 2021, il y a eu la crise énergétique où le gouvernement est en train de rationaliser la fourniture d'électricité. Nous avons connu une hausse, le gouvernement est intervenu. Après, les prix ne sont pas descendus à leur niveau initial. Et là, depuis le 15 juin 2022, nous constatons encore une hausse d'à peu près 20 000 francs sur le ciment. Au niveau du fer crescendo, nous constatons que le fer aussi augmente. Le sable, après février 2022, il y a eu une mesure pour arrêter les sites de dragage du fer. À la reprise, nous avons constaté aussi une hausse sur le sable plus tôt. Après la reprise, l'ouverture des sites d'exploitation du sable, nous avons constaté là aussi une hausse de 5 à 10, 15, voire 20 000 francs pour certains sites au niveau d'Abidjan. Le bois, il augmente. C'est pour attirer ton attention, toi qu'il y a un terrain nu, de commencer à prendre toutes les dispositions pour le bâtir dès maintenant. Ou si tu veux t'engager dans une opération immobilière, je pense qu'il faut le faire maintenant. Parce qu'avec les hausse de ces matériaux de construction, ne soyez pas étonné que les opérateurs immobiliers repércutent ces prix sur le prix de la maison. Donc cette vidéo, c'est pour t'inviter, soit si tu as un terrain nu, commencer à le bâtir. Ou si tu veux prendre une opération immobilière, c'est de rapidement aller t'abonner à une opération immobilière pour avoir un toit dans le plus bref délai. Parce que les mois à venir, les années à venir, les maisons qu'aujourd'hui en 2022, si on prend par exemple les 3 pièces maison basse, que tu les as à 25-30 millions, je ne crains que ça ne passe à 35-45 millions pour seulement les maisons basses. Je vous laisse imaginer sinon deviner le prix duplex des appartements. Donc cette petite vidéo, c'était pour attirer ton attention sur la hausse des prix de ces matériaux de construction afin que tu puisses prendre tes responsabilités, arrêter une décision dès maintenant, parce que l'inaction n'est pas tolérée, l'indécision n'est même pas une décision. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont leur terrain avec ACD depuis près de 5, 6, voire 10 ans. Ils ont la possibilité de construire, mais on ne sait pas ce qu'elles attendent. Elles sont là, elles attendent, elles attendent, elles attendent. Quand j'ai suivi un peu mon regard, voilà, qui ont des ACD depuis 2015-2016 et qui attendent. Depuis 2015-2016-2017, le conseil que j'ai donné à mes ex-collègues, c'est que faites un programme sur 5 ans. Dites-vous qu'en 5 ans, vous pouvez construire votre maison. La première année, tu achètes tes briques. La deuxième année, même si tu ne les achètes pas physiquement, tu peux ouvrir un perle, un plan d'épargne, logement. Tout est une question de volonté, en fait. La deuxième année, tu achètes tes fers. La troisième année, tu achètes ton sable et ton gravier. Mais le plus important, c'est d'avoir tes agglos sur ton terrain. Tu peux passer 2 ans, même 12 mois, en train de faire tes agglos pour me les mettre sur ton terrain. Moi, je me rappelle, quand je commençais mon programme E, les résidences sortent du bonheur, j'avais acheté près de 18 000 briques, 15 creux. Ça, je les avais bâties sur pratiquement un an et demi. Quand j'ai une petite entrée d'argent, soit je les fabriquais, ou bien je partais acheter avec les industriels. J'ai 100 000, je vais acheter, je viens, je dépose. Tu as 200 000 CFA, tu achètes, tu viens, tu déposes. Moi, je me suis dit, bon, je devais construire 4, dans la rigueur, 2 villas duplex, sur fonds propres. Donc, sur près de, sur plus d'un an, je ne faisais qu'accumuler les briques. Pour vous qui ne connaissez pas les briques, voilà, c'est un peu, les briques qui sont là. Ouais, là, on est au chantier, donc, voilà. Ah, c'est des agglos. C'est un des briques, des agglos. Donc, vous pouvez passer soit un an, vous achetez les briques ou les mettez sur vos terrains. La deuxième année, tu passes à un autre matériau de construction, soit le fer, ou bien le ciment. Tu t'abonnes dans une maison. Je suis abonné chez Lafage, donc quand j'ai un peu d'argent, je dépose, on me donne le bon non livré. Je suis abonné chez Sotassi, quand j'ai un peu d'argent, je vais, je dépose, on me donne le bon non livré. Au moins, c'est au coût du mois. Le prix facturé est le prix du mois en question. Après ça, c'est-à-dire, en deux mois, j'avais déjà fini mes deux premiers villas duplex. En un mois et demi, on était déjà à la dernière dalle. Parce que moi, mes maisons ont deux dalles. La première dalle, la dalle du milieu, et la toiture aussi en dalle. Donc, en un mois et demi, on était déjà à la deuxième dalle. Voilà. C'est pour vous dire que il faut se mettre dès maintenant, parce que les matériaux, le prix des matériaux de construction, vraiment flambe. et si vous laissez vos terrains nus, comme ça, il faut filmer là-bas. Si vous laissez vos terrains nus, un peu comme ce que je vois, d'ici trois ans, quatre ans, une maison qui aurait pour vous revenir, en termes de coût de construction, entre 30-40 millions, va vous revenir à 40-50 millions. Ne soyez pas étonné. Parce que là, nous constatons, comme je l'ai dit, une hausse du prix de la construction. Ok, moi, c'est Arwenekissé de ImmoFinance 5G. Sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour bâtir ton business immobilier si ce n'est pas encore fait, ou simplement pour augmenter les revenus de ton business immobilier existant. Car ici, nous parlons d'investissement immobilier, nous parlons du partage d'expérience des investisseurs immobiliers, nous parlons de bonnes pratiques dans le domaine de la construction, nous parlons surtout du réseautage des hommes et des femmes d'affaires, nous parlons des plans architecturaux. Merci, et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir ton investissement immobilier. ImmoFinance 5G Pour réussir votre investissement immobilier. pour réussir votre investissement immobilier.